Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actuité de Star Citizen. Cette année, nous avons la chance extraordinaire d'assister à une course vers la place d'Imperator sans précédent. En effet, les votes sont très serrés et choisir entre les dix candidats restants va être très compliqué. C'est d'ailleurs pour cela que le parti traditionnaliste a décidé de se regrouper derrière une seule personne, la controversée Mira Ngo, qui souhaite ramener la capitale de l'Empire sur Terra. Le parti souhaite ainsi éviter la dispersion des voix entre plusieurs candidats qui pourraient l'affaiblir. Ngo souhaite également imposer un quota d'employés tévarines dans chaque département du gouvernement, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde. Emma Thorne, qui est actuellement l'assistante du député directeur des advocacies, souhaite redorer le blason des advocacies pour lutter contre la criminalité grandissante, plutôt que de chercher à réinventer un système qui fonctionne déjà. Elle se dit fatiguée des tentatives du gouvernement à vouloir faire de nouvelles actions comme le CDF, plutôt que de fournir le support et la reconnaissance dont les agents advocacies ont besoin. L'amiral Nikki Abdallah, elle aussi au centre, considère que la stratégie de la guerre vendoule montre l'ampleur de l'échec d'un plan infaillible. Elle promet donc d'extraire les soldats de cette guerre inégale et qui ne peut être gagnée, pour les redoublier et lutter contre la criminalité au sein de l'Empire, ainsi que renforcer les frontières contre des futures incursions vendules. Paul Le Salle, dernier candidat centriste, quant à lui souhaite avoir une approche fiscalement responsable, clamant qu'il est le seul représentant des pleines valeurs de son parti. Parmi les quatre candidats indépendants, Calvin Derry, leader du ministre populiste, a tout de suite su se faire remarquer. Avec sa position « des humains ». D'abord, ayant délivré un discours incendiaire anti-alien, Derry n'a pas laissé les gens indifférents. Il promet d'ailleurs d'étendre les pouvoirs des milices et d'utiliser tous les moyens possibles pour éradiquer la menace vendoule. En opposition directe à la vision du monde de Derry, nous trouvons Lailani Addison, qui préfère rappeler tout ce que l'Empire a pu accomplir de merveilleux lorsqu'il était unifié, et souhaite augmenter le financement des recherches scientifiques et améliorer le système d'éducation. Elle a tout de même fait sursauter quelques personnes lorsqu'elle a proposé de lever les restrictions sur la recherche de développement d'intelligence artificielle. Les deux candidats indépendants restants auraient pu être pris pour des centristes si certaines de leurs propositions n'étaient pas complètement radicales. Radana Naidoo, par exemple, souhaite abandonner le financement du Saint-Aimonde et légaliser toutes les drogues, estimant que leur interdiction a généré plus de chaos et de crimes que si elles étaient taxées et légalisées, et qu'on admettait enfin que les narcotiques ne disparaîtront jamais. Sa position dans le top 10 devrait peut-être faire revenir les autres parties sur leur position. Enfin, Antoine Lillard défrait la chronique avec sa proposition de dissoudre l'Empire s'il est élu, pour permettre à chaque système de se gouverner lui-même. Ceux qui décrivaient sa campagne comme une vaste blague devront peut-être réviser leur jugement maintenant qu'il a sa place parmi les finalistes. Nous allons terminer la présentation des candidats par ceux qui ont déjà beaucoup trop été exposés. Je veux bien sûr parler de Titus Costigan, le fils de l'actuel impérator, et Iliana Charade. Les membres du parti universel, dont sont membres les deux candidats, sont terrifiés à l'idée que Titus ne sépare les votes en deux, entre Iliana, qui est la candidate favorite, et lui-même qui pourrait être vu comme le successeur légitime de l'impérator. Quoi qu'il en soit, les candidats auront jusqu'au 10 avril pour convaincre les électeurs. Les votes se termineront le 24, ne laissant plus que 5 candidats qui seront annoncés le 1er mai. Le vote décisif aura lieu du 10 au 24 octobre. Nous saurons alors enfin qu'il est le nouvel impérator. Jeudi, l'entreprise responsable de la sécurité pénitentiaire Clasher a souhaité rassurer les contribuables en proposant une visite guidée de ses installations, expliquant que l'automatisation ne facilitera pas les évasions. Jeudi toujours, les créateurs du réseau social Spectrum nous ont parlé de leur volonté d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux citoyens de l'Empire de se réunir et de pouvoir communiquer sur une seule et même plateforme. Ils n'ont pas annoncé à ce jour de date pour cette fonctionnalité que certains voient déjà comme une intrusion dans leur vie privée. D'ailleurs, à propos d'intrusion, des données ont été publiées sur les vaisseaux les plus utilisés par les citoyens et le nombre d'appels qui sont passés depuis leur mobiglass. On sait par exemple qu'entre décembre et janvier, 273 545 appels ont été effectués. En parlant de vaisseaux, la série Reliant a été rappelée par le constructeur MISC afin d'y apporter des améliorations supplémentaires. Ainsi, des défauts structurels sur les ailes ont été corrigés et il possèdera désormais un double canon supplémentaire et deux points d'attache pour missiles de taille 2. Le carat que tout le monde attend ne devrait plus tarder puisqu'il est dans sa phase finale de production. Et deux vaisseaux d'où nous n'avons pas d'informations pour l'instant devraient être annoncés courant de l'année. Pour finir avec les vaisseaux, il est toujours possible de ramener votre ancien véhicule et de profiter de l'offre de reprise qui vous permettra d'acquérir un Cutlass Red. Dans un souci d'amélioration d'image, la ville de Levski s'est offert un ravalement de façade pour casser l'image de décharge à ciel ouvert qu'avec les visiteurs s'arrêtant par là. Pour en finir avec les informations de la semaine, Mylonit, le présentateur de l'émission Starburger Citizen Quiz, nous proposera le 22 février un nouvel épisode regrouperant le gratin des pilotes de l'univers. Vous pourrez ainsi y croiser entre autres Frédéric Molas, Hugo Lisoire, Derkomaï ou moi-même. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501